Musique Bonne journée Mesdames, Messieurs, voici les Faisaillants de septembre 2008. Musique La mairesse de Lévis, Danielle Roy-Marinelli, a confirmé qu'elle déclinait l'offre du Parti libéral de faire le son en politique provinciale. Des considérations personnelles l'ont amené à rester en politique municipale, mais aussi son amour pour la ville de Lévis. La mairesse a confirmé avoir complètement fermé la porte à la politique provinciale et devrait solliciter un nouveau mandat en novembre 2009. Purcell Technologies a reçu une contribution gouvernementale remboursable de 2,9 millions de dollars. L'argent d'Ottawa servira principalement à la construction des installations de 15 000 pieds carrés qui permettront d'extraire, de purifier, de stabiliser et de conditionner les composés moléculaires responsables du processus de photosynthèse des jeunes épinards. L'arrivée de Purcell à Montmagny signifie un investissement total de 25 millions de dollars, la création de 20 emplois directs et de 60 indirects. La vallée de la Plasturgie de Chaudière-Appalaches a lancé ses activités. L'organisme qui regroupe 17 entreprises spécialisées dans le plastique cherche à se doter d'outils qui l'aideront à devenir plus compétitives sur les marchés nationaux et internationaux. Plusieurs défis se présentent actuellement aux partenaires de la vallée, dont le plus important est la pénurie de main-d'oeuvre. La Plasturgie en Chaudière-Appalaches, c'est plus de 80 entreprises et 1 milliard de dollars de chiffre d'affaires. Les propriétaires de la ferme Gendon, qui a été complètement détruite par un incendie en août dernier, ont manifesté leur intention de reconstruire. La nouvelle ferme laitière sera de dimension similaire à l'ancienne, qui a été détruite par les flammes. L'incendie s'est déclaré derrière les tables en milieu d'après-midi le 18 août dernier. Les pertes se chiffraient à plusieurs millions de dollars. La Société de transport de Lévis a acquis sept nouveaux autobus à plancher bas. L'amélioration des services à la STL passe par l'ajout d'heures de services supplémentaires. Plus de 300 heures supplémentaires par semaine ont été ajoutées à l'offre actuelle. Concrètement, cela signifie le prolongement de certains parcours. L'ajout d'heures de services et la fréquence sera augmentée sur certains circuits. Par ailleurs, l'organisme a augmenté ses tarifs de 4,7 %. Le passage simple passera à 3,40 $. La crise de la listeriose qui avait touché tout le pays a fait une victime dans la région, la fromagerie de l'Île-aux-Grues. Heureusement pour les propriétaires, tous les tests effectués sur ces produits pour détecter de possibles traces de la bactérie listeria se sont avérés négatifs. Le 28 août dernier, la fromagerie de l'Île-aux-Grues avait suspendu volontairement la vente de trois fromages en attendant les résultats des tests effectués. Les résultats ont montré que l'usine de fabrication n'était pas à l'origine de la contamination. Voilà ce qui complète ce récapitulatif de septembre 2008. Revenez-nous demain pour les faits saillants d'octobre 2008. Sous-titrage Société Radio-Canada